Je suis en compagnie de Clément Béry, que vous connaissez tous, et de Hassan Nader également, que vous connaissez très bien. Donc j'ai la chance de pouvoir interviewer votre programme, c'est Clément qui va faire des présentations. Bonjour, c'est Hassan Nader qui a joué en Espagne et bien sûr à l'adio Portugal. On a joué ensemble l'équipe du New York. C'est un joueur international, il a fait sa carrière. Il a même bénéfica bien sûr un grand club, c'est un grand ami. On est ensemble maintenant, on fait de la formation, on est ensemble ici, on travaille à la radio aussi. On a une complicité de la radio. Hassan, ce n'est pas la peine de le présenter, il va se présenter lui-même, puisqu'il a fait une grosse grosse carrière quand même européenne. Mais en plus il a joué pour moi, je vous le laisse. Merci. Donc Hassan, je te remercie de laisser t'interview, c'était un grand ami pour nous, pour moi. Et je voulais que tu nous parles de ta carrière, nous parler un peu de toute ta carrière. Et à l'époque, c'est un peu difficile à cause de mon père, parce que mon père était dur avec moi. parce qu'il voulait que je puisse continuer mes études, alors là bon, c'est un peu compliqué, mais de toute façon, je jouais le football en cachette, alors là, quand il me trouvait en train de jouer, alors là... Il appréciait pas. Ah oui, mais après bon, quand je l'ai perdu, au collège de 14, j'ai perdu mon revueur, c'était dur pour moi, c'était une phase compliquée, parce qu'après lui-même, il voulait jouer au foot, surtout quand il est au Casablanca, parce qu'il était où il a dit, tout à fait où il a dit, et bon, et alors là, à ce moment-là, bon, j'ai dit, c'est ton beau football, j'ai dit bon, j'allais continuer mes études, mais après, avec des amis, il a insisté que je signe Ouïdad, et bon, finalement, j'ai accepté, et je suis allé à Ouïdad pour faire un entraînement à Stade une semaine, alors là, j'y restais, vous voyez, ça m'a beaucoup plu, parce que mon premier match Ouïdad avec les juniors, alors là, j'ai marqué début, alors ça m'a beaucoup plu, à partir de là, j'ai resté Ouïdad, j'ai essayé de continuer mes études, et à Ouïdad, j'ai commencé comme junior, je m'appelais maintenant depuis 19, et ils étaient premiers 8 heures, aux juniors, alors là, bon, je pense, au milieu de la saison, ils m'ont dit qu'il faut que je rejoins l'équipe A, l'équipe senior, parce que, ils ont dit que j'ai du talent, que j'ai eu 8 heures, et en plus, encore, et tant qu'on vient aux juniors, alors, j'y étais avec eux, et l'époque, on avait une très grande équipe, il y avait de très grande joie, et la musique commençait, on a fait 19 ans avec l'équipe senior, alors, au premier match titulaire, c'était un match à l'extérieur, contre Ejelida, donc, on a gagné à l'extérieur de 1, j'ai marqué en plus de lutte avec l'équipe senior, c'était mon premier match, et c'était, bon, il n'y a pas de joie de l'abonnement, j'avais des objectifs, et en plus, tous les, pour même quand j'étais jeune, parce que j'habitais à côté du stade 25, et je passais une, assez chaque jour, par là, et je disais, bon, mon rêve, c'est un jour, j'ai joué pour ce stade, plein à 40 000, 50 000 spectateurs, je pense que mon rêve est réalisé, je pense que mon rêve est réalisé, je pense que mon rêve est réalisé, la première saison avec Louis Derf senior, on était champion d'une Europe, alors, ça m'a fait grand plaisir, jeune, de gagner ce titre, c'est magnifique, et en plus, mon rêve aussi, c'est de jouer en équipe nationale, alors là, c'est que cette saison-là, la deuxième saison avec l'équipe senior, j'étais premier victor du championnat marocain, j'étais appelé à l'équipe nationale, et là, j'ai bien commencé ma carrière, l'équipe du WAC comme l'équipe nationale, 5 ans au senior de Louis Derf, j'étais premier victor trois fois, de championnats du Maroc, Covid-30, la coupe arabe, Super Coupe, ouais, alors là, j'avais l'intérêt de certains clubs, surtout la France, parce qu'à l'époque, il y avait l'intérêt d'être financé, parce que la France, c'était facile, donc plus la facilité de la langue, c'était aussi important, ouais, et là, alors là, j'ai eu une, une relation d'un Lyonais, parce que normalement, j'attendais par l'Espagne, donc là, il a paru l'équipe de Mallorca, l'Espagne, là, j'ai resté deux saisons, j'ai joué la finale de la Copa de Rey, c'est la coupe de l'Espagne, ouais, c'est quelque chose grandiose avec Mallorca, ouais, c'était la première fois de l'histoire de Mallorca, et, en plus, j'ai marqué des buts déficibles dans ces coups, pour arriver au final, puis, à partir de là, bon, j'avais l'intérêt d'une équipe populaire, c'était en première division, bien sûr, c'était le Sporting Club Farence, première division, là, j'ai passé mes trois premières saisons culturelles, donc, j'ai gagné le titre de première victoire culturelle, avec 21 buts, alors là, c'était que, je crois, j'étais le premier moment, je pense, de gagner ce titre en haut, c'était pas facile à l'époque, bon, c'était difficile de gagner ce titre, et, en plus, avec une équipe moyenne, une conférence, de gagner ce titre, avec des grands joueurs, surtout qui ont voulu dans des équipes comme Benfica, Sporting et Porto, c'est un des grands clubs, c'est une partie dans le monde, et j'ai gagné ce titre, j'ai créé, c'est trois saisons avec cette équipe, j'ai gagné le titre de premier victoire, deux fois meilleurs dans le centre étranger, j'ai gagné, quoi, la médaille d'or de mairie sportive, par la mairie de la ville de Faro, Ah oui, merci, c'était une médaille, bon, c'était, je pense, le premier joueur de cette équipe, et, ah bah, tout ce que j'ai réalisé de cette équipe, après, j'ai été, bon, après, le sondage, c'est le meilleur joueur de toute l'histoire de ce club, et même le meilleur joueur de toute l'histoire de ce club, de Sporting et Porto, Ah oui, merci beaucoup, comme moi aussi, bon, je suis vert, bon, surtout comme, comme Marocain, bon, c'est une grande fierté pour moi, pour, pour mon pays, comme Marocain, et après, bon, j'ai l'occasion de, aussi, n'importe pas d'équipe de Fika, ah oui, parce que c'était, là, dans mes rêves, on est dans le grand club, là, c'était en Belgique, on est plus dans le cas, c'est, parce que, tu vois, en Belgique, c'est pas bon à tout le monde, en plus, en plus, en plus, comme Marocain, et en plus, à l'époque, c'était compliqué, surtout, c'est pas comme maintenant, il y a la, il y a la, la communauté européenne, donc il n'y a pas, les étrangers ne comptent pas maintenant, en Europe, italien, français, c'est pareil, mais nous, à l'époque, il y avait, chacun avait le droit qu'il y ait 4, 4 étrangers, donc, par exemple, en Espagne, tu trouves, dans un effectif 25 jours, mais, tu trouves que 3 étrangers, le reste, c'est tout le monde espagnol, en portugais, le même chose, en France, partout, en Europe, alors, c'est pour cela que, pour un Marocain, un Africain, étranger, un Arabe, tout ça, pour jouer, à l'époque, il faut, il faut être plus connu qu'eux, qu'eux, pour jouer, et, euh, ah ouais, une fois, il faut être meilleur, et, euh, avec Ben Picard, on a gagné la coupe du Portugal, bon, il s'est fait bien, parce qu'il me sort de l'autre mal, bon, je pense que, je pense que j'ai réalisé mon rêve, et, en plus, avec l'équipe nationale aussi, j'ai fait la Coupe d'Afrique, 48, où j'ai marqué un bout, dans le match du placement contre l'Algerie, j'ai fait la Coupe du Monde, 94, au St-Azure, et, aussi, j'ai marqué un bout, euh, contre la Hollande, premièrement, on a perdu d'Ouin, mais, ça reste toujours pour mon attaquant, euh, j'ai revu le match, j'ai fait la Coupe d'Afrique, ouais, parce que, être attaquant, il est marqué, dans une Coupe du Monde, alors, c'est, c'est, c'est grandiose, quelque chose de, c'est, c'est un rêve aussi, mais, je pense que, je suis fier de ma carrière, et, en plus, euh, j'ai eu mon diplôme d'entraideur, euh, j'ai fait comme, même, à la Fédération européenne, qui nous a fait une formation de managerial de football, après, bon, j'ai travaillé au milieu de la Coupe d'Afrique, mais, avant, bon, tu vois, j'ai travaillé avec mon ex-coupe, mes parents, j'étais virtuel sportif, après entraîneur, je suis venu sur le Maroc, je travaille dans le milieu de la chaîne, je suis confiée par Réa Billa, comme consultant, puis, je suis retourné au Portugal, et, après, bon, après 6 ans, 7 ans, je suis venu au Maroc, j'ai travaillé au milieu de la Coupe d'Afrique, comme adjoint d'Ena Bruchat, comme directeur technique, comme directeur de la propre école, euh, tout ça, bon, et, maintenant, je suis visité au Maroc, et, bon, je suis ici avec Cliveau, j'ai fait des stages pour les petits, mais, que c'est bien, c'est amusant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je voulais vous poser une question, que pensez-vous de la nouvelle équipe nationale ? La nouvelle équipe nationale, bon, parce qu'il y avait un changement, euh, après, à la part du monde 2018, il y avait un grand changement avec le sélectionneur, maintenant, qui est Wahid, et c'était pas facile, parce que, même avec les choses qui sont plus compliquées à cause de ce Covid-19, il y a beaucoup compliquées au monde, donc, il y a compliqué les choses, et c'était dur pour cet entraîneur, euh, pour former, pour construire une équipe, et je pense que, maintenant, il y a des éléments qui sont très intéressants, on a des grands joueurs qui ont mis dans des grands clubs, comme Hattini au PSG, comme, euh, comme, euh, Ziyech, Chelsea, euh, comme Bruno et Nseini à Sibi, euh, Ta'aracha, Balfika, bon, on a des grands, des grands joueurs, je pense, euh, euh, quand même, des bonnes équipes nationales. Pensez-vous qu'un sélectionneur marocain serait plus performant que Wahid ? Comment ? Pensez-vous qu'un sélectionneur marocain serait plus performant ? Bon, euh, sélectionneur marocain, c'est, pour le moment, je pense que c'est difficile, mais bon, bah c'est le choix, c'est le choix de la fédération, le Wahid, parce que j'avais déjà fait, j'avais déjà fait expérience, j'avais déjà travaillé avec l'Aj, j'ai déjà travaillé avec l'Aj, et l'Aj, et l'Aj, et l'Aj, et l'Aj, et l'Aj. L'Aj, ça fait très longtemps, et je pense, en équipation nationale surtout, il y a travaillé avec l'Algérie, il y a plus du Japon, c'est pour ça que, euh, euh, c'est un congéné sur le double africain, sans des points que, c'est pour ça que je pense que, c'est pour ça que je pense que, le responsable de la fédération, c'est pour rediriger notre équipe qui va suivre. Et pensez-vous qu'on a des chances de rentrer la fédération ? On a des chances, d'après toutes les conditions qu'on a maintenant, toutes les conditions qu'a cette équipe nationale, parce que surtout quand on parle du centre Marmora Mohamed VI, c'est l'un des meilleurs centres au monde, c'est du luxe. Donc avec toutes ces conditions, avec tous ces joueurs de grande qualité qu'on a, je pense qu'on est maintenant, pour nous maintenant, c'est de gagner, c'est tout. C'est pas tout seulement pour participer, ou pour passer le deuxième tour, ou non, c'est pour la gagner. C'est ça, depuis 1976 qu'on a pas gagné, c'est tout. Je pense que c'est très bien pour tout ça. Même quand c'est pas bon, on n'a pas ça pas. Quand j'ai discuté, c'était difficile de la gagner. Mais maintenant, je pense qu'il y a tout. C'est fini de dire maintenant qu'on pense qu'à se qualifier, ou qu'il va y faire des vénales, ou qu'il va y faire des vénales. Non, pourquoi il faut ? Il y a juste le final. On n'a pas eu le temps. On a besoin de s'éteindre. En tout cas, je vous remercie. Il a déjà voulu quand on veut. Il a déjà voulu quand on veut. Il a déjà voulu quand on veut. Il a été un grand honneur. Il a été une très belle carrière. Et on pense qu'on a rendu très clair. Ils sont pour la part ajoutée une chose, parce que quand on voit les joueurs du double marocain, quand on voit nos clubs, le Ouidel de Casablanca, le Ouidel s'habit sept ans. C'est un positif qu'ils jouent la Champions League. C'est un record pour l'équipe marocain. Et en plus, chaque saison, où ils jouent la demi-finale ou la finale, le Raja qui vient de gagner deux fois la plus en Afrique, de la plus en Afrique, de la plus en Afrique, donc quand le football marocain est classé premier en Afrique, j'ai été prêt à écouter toutes les conditions qu'on a ici au Maroc, pour les capitulaires, etc. C'est pour ça qu'il y a eu. Et je dis maintenant, c'est que notre population-là doit réussir, peut-être d'accord. Il nous faut cette équipe. Inchallah. Et moi aussi, dans ma part, ma part, on aient le plus l'alteur. Justeuf là-bas ! On aient effectivement Strong County, que l'aventure bengr De italien avec un deuil. Let me disERR Не rentre, Merci beaucoup. Merci beaucoup ! Oui homme ! Celebrant le Belli-F Répité ! On a décidé de l'équipe sommel! – Sous-titrage FR 2021